Bonjour et bienvenue dans cette salle de la CELCO, nous savons nous tous, nous sommes arrivés, nous sommes venus ici pour cette conférence sépresse et pour tenir l'appui de la secrétaire générale de la CELCO, l'appui de l'appui de la CELCO, l'appui de 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 la CELCO. En français, ça suivra une petite synthèse à l'État et des questions des journalistes Vendron Vennacar. Merci. Message du comité permanent des évêquements pour la CELCO. « Déchirez votre cœur et non vos vêtements. » Joël 2.13 « Le peuple attend toujours. » Nous, cardinales, achèvés et vêtements de la Conférence Episcopale Nationale du Congo, CELCO, réunis en comité des monarques de Chassa du 22 au 25 février 2021, finir à notre mission prophétique, en ces temps de carême, temps de conversion, nous sommes penchés, entre autres, sur la situation sociopolitique, sécuritaire et humanitaire de notre pays. « Vivons pleinement ces temps de grâce, penant à plus d'une foi agissante, armée d'une joyeuse espérance et aménée d'une charité inventive. En effet, vivre un carême de charité, c'est prendre soin de ceux qui se trouvent dans les conditions de souffrance, de solitude ou d'angoisse. » « Le message de Saint-Père par François pour les carêmes 2021. » Nous saisissons cette occasion pour féliciter, Sainte-Excellence, M. Frédéric Saint-Antoine Tiseké de Chilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa prise en fonction à la tête de l'Union africaine en cette année 2021. Nous les rassurons de l'antrimière pour un mandat fructueux avec les retombées sous le développement et la paix en Afrique. Situations sociales et politiques Nous avons assisté à la fin de la coalition dont nous avons néoncée à maintes reprises d'inefficacité, ce qui a donné lieu à l'avènement de l'Union sacrée de la nation et au changement des animateurs des grandes institutions. Cependant, ces changements ont été opérés dans une atmosphère de tension et des manières à se poser des questions sur la moralité de ces acteurs. Tout en félicitant les nouveaux animateurs des institutions de la République, nous les invitons à se mettre au travail conformément aux dispositions légales en plus que les gens reviennent entre la population et la cohésion nationale. La liaison massive à l'Union sacrée de la nation ne doit pas être motivée seulement par le positionnement politique. Il ne suffit pas de changer simplement des camps politiques, vêtements, faut-il encore rompre avec les antivaleurs, Joël B. 13, et s'engager à cavaler le bout du cœur. Raison pour laquelle celles des hommes et des femmes qui ont fait preuve d'une bonne éthique dans leur passé et qui ont mis une expérience dans les domaines héritiques, soucieux du bien-être de la population, méritent d'être coqués pour gérer les institutions de l'État et les entreprises publiques. Le peuple sera frustré de voir révenir au pouvoir, ceux qui ont participé au pillage, à la sécurité et à la violation des droits humains et ne font aucun signe d'indépendance et de conversion. Nous sommes convaincus que le bien-être du peuple congolais passera nécessairement par la consolidation de la démocratie. Ainsi, les réformes électorales et celles de la loi portant à l'organisation et fonctionnement de la CEMI en vue d'améliorer la gouvernance électorale devraient figurer parmi les priorités du prochain gouvernement. Citation sociale et économique À l'extérieur de tous les pays du monde, la MBC subit les effets néfastes de la COVID-19. Tout en rendant grâce à Dieu de nous avoir épargné du pire, redouté à cause de la précarité de notre système sanitaire, nous sommes préoccupés par la négation de la réalité par une bonne partie de nos compatriotes. Ce qui justifie le relâchement presque général de la frappuation des désirs barrières vivement recommandés par les autorités sanitaires. Nous saluons avec beaucoup de joie la réouverture des écoles et des universités à partir de ce 29 février. Cependant, il importe que les enseignants soient motivés pour aider les élèves et les étudiants à l'attroquer le retard dû à la longue interruption des cours. La modicité des salaires et des frais de fonctionnement, l'impayement à des nouvelles unités NU et des non-payés NEP, l'insuffisance et le délabrement des infrastructures scolaires risquent de porter gravement atteinte à la qualité de l'enseignement. Par ailleurs, l'Église catholique, qui a assuré la mise en pratique de la qualité dans le moment qui vit le pays de ces écoles, reste disponible à collaborer avec l'État congolais pour une gestion saine de l'enseignement et pour la consolidation et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement de base. Sur le cas économique, tout en reconnaissant les efforts faits par le gouvernement pour stabiliser le front congolais, nous sommes préoccupés par le fait que la situation de la population congolaise ne s'améliore pas du tout au quotidien. Cette situation, justifiée aujourd'hui en partie par la crise de la COVID-19, est un défi majeur pour le gouvernement attendu, à qui nous proposons comme antidote la rigueur dans les dépenses publiques, l'équilibre entre les dépenses relatives au fonctionnement des institutions, et celle destinée au programme du développement du pays. Le gouvernement ne devait-il pas doter le pays de politique et de décentralisation économique effective et de développer des développements régionales qui transforment les provinces en véritables centres de production, de distribution, d'échanges et de consommation des liens et des services ? Il est surprenant que l'on se soit préoccupé de la subdivision des provinces sans s'investir réellement pour leur intégration par des routes adéquates et d'autres voies de communication. Aussi, le plan de réglance économique ne devrait-il pas s'accompagner de la remise sur le pied des entreprises de l'État par l'assainissement de la gestion et de l'enforcement de la mer capitale ? De même, la revanche du sol sur le sous-sol devrait s'accompagner des projets concrets en faveur de la difficulté familiale et des projets intégrataires comme le service national. Situation sécuritaire et humanitaire. La situation sécuritaire de notre pays, notamment dans la partie est, reste dérétère et aggravée par la présence récurrente des groupes armés que l'armée nationale, appuyée par la MONUSCO, n'arrive toujours pas à y ratifier. Les massages des populations, les enlèvements et les déplacements des personnes dans le nord qui vaut un écrouille et récemment l'assassinat ignoble de l'ambassadeur d'Italie en Aïe-Congo avec son gardé de corps et de chauffeur le prouve insuffisance. Nous présentons en congréence les plus chrétiennes en l'État italien aux familles biologiques et aux poches des illustres disparus et recommandons leurs âmes au Seigneur pour le repos éternel. Mûs par notre sollicitude de pastoral à l'égard de nos frères et sœurs métiers par les atrocités récurrentes dans la région de l'Est du pays, nous avons des péchés et des missions conjointes de l'écoute et de réconfort de l'association de conférences de chistophage d'Afrique centrale ASEA et la SEMCO dans les diocèses de Mouté-Mobémi au Nantivou et Bounia en Métouli. Nous sommes profondement appennés par les informations ici et l'écart entre les promesses faites et la réalité sur le terrain que vivent les populations de ce concret sinistrées par les bruxes armées. Fortes de ces informations, la SEMCO prépare une communication et un prévoyé conséquent. Situation de justice et des droits humains Dans nos messages antérieurs, nous avons salué des avancées en matière de respect des droits humains. Cependant, nous constatons une régression dans ce domaine. Nous déplorons et condamnons les réponses d'activistes des droits humains, des attaques menées par les civils contre les civils par les groupes armés et les forces gouvernementales, l'entrave de la liberté d'expression et de manifestation. Les soucis de la justice qui se manifestait au procès sur le programme de 100 jours ne semblent plus continuer sur la même lancée. Il s'est déstompé et par un sélectif. La lutte contre la corruption ne peut être menée à bon bord si l'impunité est perdue. Une vraie justice au service du répétement du pays, de la paix et de la réconciliation ne devrait-elle pas s'étendre sans distinction aucune à tous les auteurs des crises économiques et de violations des droits humains. Nous saisissons cette occasion pour demander que les procès Floribald Tchévéia, Rossi-Ouquénier et compagnon, soient exécutés sans complaisance et que les responsables répondent le versant. Récommandation Face à la situation qui prévaut actuellement dans notre pays et souscrit de la consolidation de la démocratie ainsi que de la amélioration des conditions de vie de la population, nous en appelons au peuple congolais de ne pas tomber dans l'atentisme mais de s'inscrire dans la dynamique du changement, de veiller à défendre à tout prix ses droits fondamentaux, de ne pas se comporter en complice des auteurs de violences en s'aidant aux sentiments tribaux, ethniques et partisans, mais d'être le prochain sans barrière de tous par François Fratelli Touti numéro 1, de veiller pour ce que restait des mesures variées contre la COVID-19 afin d'éviter une catastrophe qui ne serait pas facile à maîtriser. Au Président de la République, en sa qualité, le garant de la nation, de veiller toujours davantage à garantir la cohésion nationale et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national, de tenir compte du profil éthique des membres du prochain gouvernement et des gestionnaires des entreprises publiques, de garantir la moralité dans le reste de la Constitution et des lois de la République, de veiller à la formation d'un gouvernement efficace, au gouvernement, de prendre en compte l'écrit de la population qui couplit dans la misère, de s'améliorer à compter le fossé payé entre la majorité de la population et une minorité qui a concentré entre-semain et confisqué les richesses du pays. De s'inscrire parmi les priorités les réformes électorales et celles que l'on doit pour l'organisation et le fonctionnement massénique en vue d'améliorer la gouvernance électorale et de consolider la démocratie. De tout mettre en œuvre pour gagner le pari de l'organisation des élections crédibles, transparentes et apaisées en 2023 et pas plus tard. De régulariser la situation des enseignants, notamment les nouvelles unités et les non-pays, afin de consolider et pérenniser la gratuité de l'enseignement de base. Au Parlement, de consacrer en priorité à la session de mars les lois sur les réformes électorales et sur l'organisation de la CIMI, afin de garantir la termine des élections dans le respect du délai constitutionnel 2023 et d'éviter tout prétexte pour un nuissement quelconque. De se préoccuper de voter des lois qui concourent à l'amélioration des conditions de vie de la population. Au cours des tribunaux, de dire le droit en âme inconscience sans céder à la pression politique, de traiter avec diligence l'état de ceux qui sont dans la prison, par ce quoi se prépare sans être jugé. à la communauté internationale, d'aider les institutions de la République à faire aboutir des réformes en faveur de la population congolaise pour une préparation adéquate au spectre de 2023, d'accompagner davantage les organisations de la société civile dans les combats pour le respect des droits humains et dans l'éducation civique et électorale de la population. Conclusion. Au terme de ce message, nous invitons les fidèles catholiques et les hommes de bonne volonté à ne pas s'envoyer dans le découragement et à ne pas tomber dans le fatalisme face au défini étude de notre pays, mais à se tourner vers le Seigneur qui, dans les moments les tribulations, vient à notre discours et nous adresse cette parole « Confiance, c'est moi, n'est pas peur » Matthieu 14, 27 Puis, la Très Sainte Vierge Marie, Notre Dame du Congo, intercédée pour nous, que Dieu nous prenne en grâce et bénisse notre pays. À la signature des évêques membres du comité permanale de la Sainte Vierge Marie, je vous remercie. Merci, et que tu sainte est à l'égalat. de la Sainte Vierge Marie, nous vous sommes qui, nous avons de la Sainte Vierge Marie, Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 C'est un peu comme ça. La situation de sécurité, c'est qu'il n'y a pas d'accès à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. La situation de sécurité, c'est qu'il n'y a pas d'accès à l'arrivée. La situation de sécurité, c'est qu'il n'y a pas d'accès à l'arrivée de l'arrivée. La situation de sécurité, c'est qu'il n'y a pas d'accès à l'arrivée. La situation de sécurité, c'est qu'il n'y a pas d'accès à l'arrivée. La situation de sécurité, c'est qu'il n'y a pas d'accès à l'arrivée de l'arrivée. La situation de sécurité, c'est qu'il n'y a pas d'accès à l'arrivée de l'arrivée. La situation de sécurité, c'est qu'il n'y a pas d'accès à l'arrivée de l'arrivée. La situation de sécurité, c'est qu'il n'y a pas d'accès à l'arrivée de l'arrivée. La situation de sécurité, c'est qu'il n'y a pas d'accès à l'arrivée. La situation de sécurité, c'est qu'il n'y a pas d'accès à l'arrivée, c'est qu'il n'y a pas d'accès à l'arrivée de l'arrivée. Le gouvernement, le premier ministre est déjà à l'intérieur, c'est qu'il n'y a pas d'accès à l'arrivée. à la fin du jour, on a été habitué qu'à la première fois que j'ai été en trainé de pouvoir la réforme, de la réforme, de la réforme vous le dit. Et on a l'aise de l'école, de l'école, de la réforme, de la réforme, de la réforme et c'est un an à deux mois le bonheur d'un an au revoir c'est qu'il n'y a pas l'appel c'est qu'il n'y a pas vraiment d'un à ce qu'il n'y a pas ce qu'on va passer à l'union ce qu'on va pour me savoir qu'il n'y a pas d'un an à l'organisation c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est mais la maman pour la justice à la maman sans conscience à celle là où on dit qu'on va à la maman c'est un repression ça c'est un bon moment de conserver je vais passer à la maman il a la maman il a la maman au-delà de la juge par mot de paul au-delà de la maman à la maman ma crée c'est qu'on a pu juger la croquette à la car ou à ce qu'il n'a pas l'autre côté abîma ma mme paris sur la païa communauté internationale pas seulement au match à ma boko ma salisse à l'issue pour toi on prépare bien ma décision à deux minutes en toi et ma salle sa société civile ma moussa à l'écosse à l'avant Je vous remercie beaucoup, monsieur le ami, pour cette sentence. Je vous remercie beaucoup, monsieur le ami, pour cette sentence. Je vous remercie beaucoup, monsieur le ami. 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 Oui, je vous remercie beaucoup. Vous remercie beaucoup, monsieur le ami. Par rapport à la quantité de l'enseignement, nous avons donné les chiffres. Il s'agit des enquêtes que nous avons faites au niveau national. On en a tout de suite, oui. Mais dans 1,2%, en termes de nombre, c'est déjà une centaine, il y a quand même des soucis. Le Congo n'est pas plus chassin. Alors, je parie que les écoles dont vous avez été le nom, ça fait partie des 1,2% où il y a des soucis. On est en train de voir comment améliorer. Par rapport à la désignation de l'inventaire de la Célie, la Célie, en son temps, c'est déjà prononcé pour que l'on fasse d'abord les réformes. Et peut-être que ces réformes vont aussi toucher la manière de désigner le représentant à la Célie. Et dans le message, les évêques demandent que le Parlement s'y penche à la session de mars, et nous sommes au mois de mars, en termes d'urgence, en termes de priorité. Donc, la Célie n'est pas très intéressée pour désigner quelqu'un à la Célie. Il faudrait que les choses soient faites dans un esprit à permettre au pays d'avoir les meilleures personnes invitées à cela. Cela peut passer par une réforme. Parce que l'ancien système aussi a démontré ses limites. Les données du futuriste qu'on a eu en plus à ce qu'il pense. La Célie n'a pas laissé une invitation formée dans le cadre de la formation du gouvernement. Et ce n'est peut-être pas nécessaire. Je crois que les personnes les plus intéressées sont les personnes qui ont des propositions à faire par rapport à leur candidat. La Célie n'a pas un candidat au gouvernement. Et la Célie ne doit pas attendre d'être consultée pour dire ce qu'il pense. Voilà pourquoi les événements, en revue de l'ambition prophétique, ont saisi cette occasion pour lancer ce message au peuple complet au gouvernement. Et les recommandations faites au gouvernement intéressent au plus au moins le premier ministre qui a réussi à produire ce message dans cette façon de s'exprimer. Merci. Il y a encore quelques questions ? Oui. 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 La ministre de l'Amérique du Nord, une petite préoccupation, le premier ministre en fait de l'Amérique du Nord, les politiciens, différentes classes sociales. Vous avez un message par rapport à ceux qui ne devraient pas prendre part ce prochain gouvernement par rapport à leur passé. Je ne sais pas si vous avez été également consulté par le Premier ministre pour pouvoir lui parler de ce que vous avez consulté par rapport à ce que vous vous demandez. Je crois que c'est à cette même question que je viens de répondre. On n'a pas reçu une invitation formelle du Premier ministre et les évêques n'ont pas besoin d'une invitation du Premier ministre pour donner des conseils qui pensent être utiles pour l'avancement du pays et c'est ce qu'ils ont fait dans le cadre de ces messages. Ils ont adressé les recommandations et aux chefs de l'État et au gouvernement sur la contribution, la qualité, le profil des prochains membres et ce message a été transmis officiellement au Premier ministre. Donc, pour faire l'œuvre, la CNCO n'a pas reçu l'invitation, le téléphone, ils savent davantage d'avance que la CNCO n'a pas un candidat proposé au gouvernement. Mais le message de la CNCO n'a pas un candidat proposé au Premier ministre. Merci. Voilà, merci. Je pense que nous n'avons plus des questions. Tout était. Nous remercions le secrétaire général, nous remercions les secrétaires généraux, les abdés qui sont ici et vous, qui êtes journaliste, pour votre disponibilité. Merci. Nous pensons que prochainement, quand nous aurons besoin de vous, vous viendrez encore d'une manière propre, comme vous l'avez fait aujourd'hui. Vraiment, tous nos remerciements. Et nous pensons que vous allez faire large diffusion de ce message des évêques de la Conférence Éphistopale Nationale du Congo, qui sont éprisées, qui sont très très soucieux pour l'avènement ou l'avancement de notre équipe. Nous allons inviter M. Laché et André à clôturer notre séance par une courte pliée. M. Laché et André à clôturer notre séance par une courte pliée. M. Laché et André à clôturer notre séance par une courte pliée. M. Laché et André à clôturer notre séance par une courte pliée. M. Laché et André à clôturer notre séance par une courte pliée. M. Laché et André à clôturer notre séance par une courte pliée. Sous-titrage ST' 501